La Bible en un an, la soixante-cinquième journée, le Livre des Nombres, chapitre 6, verset 1, au chapitre 7, verset 89, le Livre des Psaumes, chapitre 49, verset 1 à 21, le Livre des Proverbes, chapitres 10, verset 9 et 10, l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 1 à 28. Le Livre des Nombres, chapitre 6, l'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant vœu de Naziréa, il s'amistiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera pas de raisins, ni frais, ni secs. Pendant toute la période de sa consécration, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute la durée de son vœu de Naziréa, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera sain jusqu'à ce que prenne fin la période pour laquelle il s'est consacré à l'Éternel. Il laissera pousser librement ses cheveux. Pendant toute sa période de mise à part pour l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Il ne se rendra pas impur à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant toute sa période de mise à part, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi impure, il se rasera la tête le jour de sa purification et il se la rasera le septième jour. Le huitième jour, il apportera au prêtre deux tourterelles ou deux jeunes pigeons à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre sacrifiera l'un en sacrifice d'expiation et l'autre comme holocauste et il fera pour lui l'expiation du péché commis à cause de ce mort. Le Naziréen reconsacrera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel la période de son Naziréa et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront pas comptés lorsque son Naziréa a été rendu impur. Voici la loi relative aux Naziréens. Le jour où prendra fin sa période de consécration, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre. Il présentera son offrande à l'Éternel. Un agneau d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour le sacrifice de communion. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de flore de farine pétris à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Le prêtre présentera ses éléments devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier, en sacrifice de communion à l'Éternel, en plus de la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le Naziréen rasera sa tête consacrée à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion. Le prêtre prendra la cuisse cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Il les posera sur les mains du Naziréen une fois que celui-ci aura rasé sa tête consacrée. Le prêtre fera pour eux le geste de présentation devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au prêtre avec la poitrine qu'on a présentée et la cuisse prélevée. Ensuite, le Naziréen pourra boire du bain. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de Naziréa. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziréa, en plus de ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait conformément à la loi de son Naziréa. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Le Livre des Nombres, chapitre 7 Lorsque Moïse eut fini de dresser le tabernacle, il versa de l'huile sur lui et le consacra avec tous ses ustensiles, ainsi que l'autel avec tous ses ustensiles. Il versa de l'huile sur eux et les consacra. Alors les princes d'Israël, les chefs de famille, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel. Six chars couverts et douze bœufs, soit un char pour deux princes et un bœuf pour chaque prince, et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel dit à Moïse, « Prends ces éléments de leur part afin de les employer pour le service de la tente de la rencontre. Tu les donneras aux lévites, à chacun selon les besoins de sa fonction. » Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux lévites. Il donna deux chars et quatre bœufs aux descendants de Garchon, selon les besoins de leur fonction. Il donna quatre chars et huit bœufs aux descendants de Merari, selon les besoins et des fonctions qu'ils exerçaient, sous la conduite d'Itamar, le fils du prêtre Aaron. Mais il n'en donna pas aux descendants de Keat, parce que selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où on le consacra par onction. Ils présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, « Les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. » Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nakhchon, puce d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat en argent qui pesait un kilo et trois cents grammes et un bassin en argent de sept cents grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait cent grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un boucle pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. Quelle fut l'offrande de Nakhchon, fils d'Aminadab. Le deuxième jour, Nathanaël, fils de Tuaire, prince d'Issacar, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent qui pesait un kilo et trois cents grammes et un bassin en argent de sept cents grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait cent grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande de Nathanaël, fils de Tuaire. Le troisième jour, le prince des Abulonites, Éliab, fils de Élon, offrit un plat en argent qui pesait un kilo et trois cents grammes et un bassin en argent de sept cents grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait cent grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande d'Éliab, fils de Élon. Le quatrième jour, le prince des rues bénites et l'Éture, fils de Chedire, offrit un plat en argent qui pesait un kilo et trois cents grammes et un bassin en argent de sept cents grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait cent grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande d'Élitude, fils de Chedire. Le cinquième jour, le prince de Séméonite, Chelumiel, fils de Thurichadaï, offrit un plat en argent qui pesait un kilo et trois cents grammes et un bassin en argent de sept cents grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait cent grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande de Chelumiel, fils de Thurichadaï. Le sixième jour, le prince d'Égadit, Éliasaf, fils de Duel, offrit un plat en argent qui pesait un kilo et trois cents grammes et un bassin en argent de sept cents grammes d'après la valeur étalonne du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de parrine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait cent grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Éliasaf, fils de Duel. Le septième jour, le prince de Zephraimit, Élichama, fils d'Amihud, offrit un plat en argent qui pesait un kilo et trois cents grammes et un bassin en argent de sept cents grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait cent grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élichama, fils d'Amihud. Le huitième jour, le prince des Manassites, Gamliel, fils de Pedature, offrit un plan en argent qui pesait un kilo et trois cents grammes et un bassin en argent de sept cents grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait cent grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande de Gamliel, fils de Pedature. Le neuvième jour, le prince de Benjaminite, Abida, fils de Guidouni, offrit un plat en argent qui pesait un kilo et trois cents grammes et un bassin en argent de sept cents grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait cent grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande d'Abidan, fils de Guidouni. Le dixième jour, le prince des Danites, Aïezer, fils d'Amishadaï, offrit un plat en argent qui pesait un kilo et trois cents grammes et un bassin en argent de sept cents grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or, pesait cent grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande d'Aïezer, fils d'Amishadaï. Le onzième jour, le prince des Assyrites, Pagiel, fils d'Ocran, offrit un plat en argent qui pesait un kilo et trois cents grammes et un bassin en argent de sept cents grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de parines pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait cent grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le douzième jour, le prince d'Eneftalit, Haïra, fils d'un an, offrit un plat en argent qui pesait un kilo et trois cents grammes et un bassin en argent de sept cents grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait cent grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande d'Haïra, fils d'un âme. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel le jour où on le consacra par anction. Douze plats en argent, douze bassins en argent, douze coupes en or. Chaque plat en argent pesait un kilo et trois cents grammes et chaque bassin pesait sept cents grammes, ce qui fit pour l'argent de ses ustensiles un total de vingt-quatre kilos d'après la valeur étalon du sanctuaire. Les douze coupes en or pleines de parfums à cent grammes la coupe d'après la valeur étalon du sanctuaire firent pour l'or des coupes un total de mille deux cents grammes. Total des animaux pour l'Holocauste, douze taureau douze béliers, douze agneaux d'un an avec les offrandes qui les accompagnaient, douze boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice de communion, vingt-quatre boeufs, soixante béliers, soixante boucs, soixante agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'hôtel une fois qu'on l'eut consacré par anction. Lorsque Moïse entrait dans l'attente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Le livre des psaumes, chapitre 49 au chef de cœur, psaume de descendants de Corée, écoutez ceci, vous tous les peuples, prêtez l'oreille, vous tous les habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de bon sens. J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. « Pourquoi aurais-je peur quand vient le malheur, lorsque je suis entourée par la méchanceté de mes adversaires? » Ils ont confiance en leur bien et se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher, il n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la tombe, car ils le verront bien, les sages morts, l'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi et ils laissent leur bien à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs résidences dureront toujours, eux qui avaient donné leur propre nom à leur terre. Mais l'homme qui est honoré ne dure pas, il ressemble aux bêtes qu'on extermine. Telle est leur voie, telle est leur folie et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts. La mort est leur berger. Le matin, les hommes droits les fouillent au pied. Leur bonté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Oui, il me prendra. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison augmentent, car il n'en porte rien en mourant. Ces trésors ne le suivront pas. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne, il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne reverront jamais la lumière. L'homme qui est honoré mais qui n'a pas d'intelligence ressemble aux bêtes qu'on extermine. Le livre des Proverbes, chapitre 10 Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne de l'œil est cause de souffrance et celui qui parle comme un fou court à sa perte. Évangile selon Matthieu, chapitre 20 En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ? » Il lui répondit, « C'est que personne ne nous a embauché. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le propriétaire en disant, « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier l'arrivée autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ou vois-tu d'un mauvais oeil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Pendant qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit à part les douze disciples et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédé s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, tire-t-il. » Il leur répondit, « Vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon père l'a préparé. » Après avoir entendu cela, les dix autres furent indignés comme les deux frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sur leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. de l'homme 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 Sous-titrage Société Radio-Canada